Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en direct d'Hawaï et je voulais te partager quelques clés sur le fait de se connecter, d'être aligné en fait et de se connecter à son intuition. Parce que, tu vois, avant de venir ici en fait, j'avais plein de doutes. Mon mental me disait non, ne va pas à Hawaï, tu viens de rentrer de Bali il y a peut-être trois semaines à peine. Ça fait des dépenses d'argent, il y a un décalage horaire important avec la France, donc ça va être compliqué de travailler avec tes clients. Et puis, j'avais plein de limites parce qu'autour de moi, en fait, on me projetait ces peurs que j'ai parfois de me fier à mon intuition. Et tu vois, je suis quand même venue parce que j'avais une petite voix intérieure qui me disait « Si, vas-y, ça va être bien d'être à Hawaï, tu vas être inspirée, tu vas être avec des gens qui te tirent vers le haut et tu vas pouvoir continuer à travailler puisque tu travailles en ligne, donc tu peux travailler de n'importe où. À partir du moment où tu as une connexion Internet, ici, tu as une connexion Internet. Donc, en fait, toutes ces limites que je me mettais, c'était des blocages que me renvoyait à l'extérieur, mais finalement, c'est mes propres blocages. En général, les gens sont le reflet de ce qu'on ressent intérieurement. Et je suis super heureuse d'être venue ici parce qu'au final, non seulement je suis dans un endroit hyper beau et inspirant, c'est juste magique d'être ici. J'adore cette île, enfin cette archipel, mais je ne connais que cette île, c'est Big Island. Et j'ai pu travailler avec la partenaire avec qui on a lancé un programme. J'ai pu rencontrer, enfin, faire connaissance un peu plus amplement avec Jenna Blossoms, avec qui on a fait une interview notamment sur l'intuition, que tu peux retrouver sur la chaîne. Et finalement, on a pu nager avec les dauphins. J'ai pu continuer à travailler puisqu'encore une fois, je travaille en ligne et je peux travailler de n'importe où. Donc honnêtement, ces blocages, c'était uniquement les blocages de mon mental. Et c'est aussi les blocages du conditionnement que j'ai depuis des années, que ce soit mon entourage, la société qui dit que ce n'est pas bien de faire trop de choses bien pour toi en fait. Mais au final, il n'y a que toi qui es responsable et qui peux choisir ta vie en fait. Et ça, je commence à le réaliser de plus en plus en expérimentant. Donc ça, c'est la clé que je voulais partager aussi, c'est de vivre les choses, d'expérimenter. Et dans l'interview qu'on a faite avec Jenna, elle partageait le fait d'expérimenter à petite échelle, de se fier à son intuition, donc de suivre sa petite voix intérieure ou un ressenti qu'on peut avoir dans le corps quand on sent qu'on doit faire quelque chose qui est juste. Et pourtant, c'est parfois contraire à ce que nous dicte notre raison, entre guillemets. Et pourtant, c'est là que les choses s'ouvrent en fait et les choses sont souvent plus alignées. Et on comprend pourquoi il y a des blocages des fois sur notre chemin qui se sont présentés à certains moments pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand en fait. Donc, je crois qu'on a vraiment une vision microscopique de ce que selon on est capable et de notre potentiel à notre échelle d'humain, entre guillemets. Et notre mental, il nous réduit à ça en fait. Alors que quand on suit sa petite voix et son intuition, on s'ouvre à des choses beaucoup plus grandes. Et finalement, on arrive à tirer des opportunités. On fait des rencontres aussi. Moi, j'ai fait des rencontres fabuleuses ici. Des gens qui sont centrés sur leur cœur et qui ont une bienveillance. Et c'est juste génial de côtoyer ces gens-là et de dire qu'ils font partie de mon quotidien en fait. Et je ne serais pas venue ici, je ne les aurais pas vus, je ne les aurais pas rencontrés. Et je sais que ça ouvre d'autres connexions. Et je sais que moi aussi, j'apporte quelque chose en étant ici. Donc, suivre son intuition, c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus. Que j'ai commencé à pratiquer ces derniers mois de plus en plus. Et à chaque fois que je le fais, en fait, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans ma vie. Positives. Et encore une fois, des portes qui s'ouvrent, des rencontres magiques. Mon activité continue à tourner bien et même plus que si j'étais peut-être restée en France avec tout le froid à l'hiver. Puisqu'ici, il fait toujours beau toute l'année pratiquement. Donc, j'avais envie de t'encourager en fait à suivre ta petite voie, à t'ouvrir aux opportunités qui viennent à toi en faisant ce qui t'inspire sur le moment. Même si tu sens que rationnellement, ce n'est pas forcément hyper logique ou ce n'est pas forcément ce qu'on te dit de faire. Tu vois, il y a quelques mois, c'est pareil, j'ai changé. Je ne me sentais plus vraiment alignée dans le fait de vendre certains programmes en ligne alors qu'ils fonctionnent. Alors que quand je les lance, je sais que je fais du chiffre d'affaires. Mais finalement, le fait d'avoir libéré ce temps et cette énergie parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, même si tu travailles en ligne et qu'il y a beaucoup de choses automatisées, entre guillemets, il y a quand même une énergie que tu mets dedans. Cette énergie, je l'ai mise ailleurs. Je l'ai mise dans la constitution de business avec la partenaire à qui je travaille. Je l'ai mise dans un focus sur ce que j'ai envie d'apporter au monde aujourd'hui qui est un peu différent d'avant. C'est-à-dire que ça s'est affiné, il y a des choses qui se sont enrichies. Et donc, du coup, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. À court terme, ça peut être perturbant en fait parce qu'effectivement, ça remet en cause un modèle qui existe et qui fonctionne pour se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais cette foi et cette confiance en ce qui vient, c'est parce qu'on pratique, c'est parce qu'on commence à voir qu'effectivement, il se passe des choses quand on commence à se fier à, encore une fois, son intuition à quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ce ressenti, c'est quelque chose qui s'affine. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas ressentir. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Si tu n'as pas vu la vidéo interview avec Jenna, je t'invite à aller la voir parce qu'elle va te donner des clés supplémentaires pour voir ce que je te partage là. Là, je voulais juste te partager un peu d'expérience vécue et te faire cette vidéo en direct de cette playa. Alors, tu vois, on va à la lave, la lave volcanique puisqu'il y a aussi des plages de sable évidemment. Sur Hawaï d'ailleurs, il y avait une belle plage de sable vert aussi qu'on est allé voir récemment. C'est une île magnifique. Je voulais partager quelques images, t'inspirer un peu pour t'aider à t'aussi concrétiser des choses qui te tiennent à cœur. Et quand je dis à cœur, c'est vraiment pas qu'ils tiennent à ton mental, qu'ils tiennent à ton cœur. Donc, j'espère que cette vidéo s'inspire pour faire les choses qui comptent pour toi en étant alignée. Laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire qu'est-ce que tu vas faire dans les jours qui viennent pour te connecter plus, te fier plus à ta petite voix. Et un petit pouce si tu as aimé, bien sûr. Tu peux aussi télécharger les 5 clés pour avancer vers ta pleine réalisation. Je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et je te dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye !